Alors, bonjour à tous. Je suis David O'Brien, Service des communications de la Ville de Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse concernant les événements, donc les homicides dans le Vieux-Québec qui ont lieu la nuit dernière. Prendrons la parole dans l'ordre suivant. M. Robert Pigeon, directeur de service de police de la Ville de Québec. Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale. M. Régis Labeaume, maire de Québec. Et M. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Pigeon. Merci, M. Brian. Alors, bonjour à tous. Hier soir, on a été plongé dans une nuit d'horreur, lorsqu'un homme de 24 ans, qui ne réside pas à Québec, s'est présenté ici chez nous avec la visible intention de faire le plus de victimes possible. Dans ce contexte, j'aimerais d'abord et avant tout offrir mes plus sincères condoléances aux familles éprouvées présentement, ainsi que le meilleur décourage pour les survivants. Pas besoin de vous dire que les policiers du SPVQ et les policières sont également impactés par un événement comme celui-là, lorsque ça arrive chez nous. Donc, c'est vers 22h30 que le meurtrier s'est immobilisé près du château Frontenac. Il était habillé avec un costume médiéval et armé d'un sabre japonais de type katana. Tout porte-à-croire qu'il aurait choisi ses victimes au hasard. Donc, il se déplaçait vers les victimes en les frappant avec son sabre. L'enquête est encore en cours. Bien sûr, je vais devoir me limiter dans mes commentaires. Mais tout porte-à-croire également que ses motivations seraient personnelles. Il ne serait associé à aucun groupe terroriste jusqu'à présent, selon notre enquête. Naturellement, une importante mobilisation policière s'en est suivie et une chasse à l'homme également. C'est un peu avant une heure du matin que le suspect ait été localisé et neutralisé dans le port de Québec. Au total, il y a sept victimes qui ont été atteintes par le meurtrier. Deux en sont décédés, cinq sont blessés, dont certains ont des lacérations importantes. On ne craint pas pour la vie de ces personnes-là, cependant. Malgré la grande tristesse que j'éprouve présentement lorsque ça arrive dans la ville où je suis chargé de la sécurité, je veux quand même remercier les policiers et les policières du SPVQ qui ont fait un travail remarquable. Ils ont su se mobiliser rapidement, entreprendre une chasse à l'homme, se partager des informations pertinentes tout au long de l'opération et procéder à l'arrestation de cette personne. Je veux les remercier pour leurs efforts. Quelques mots en anglais. Over the past night, residents of Quebec City were victims of an unnamed strategy of violence. All the citizens of our city are mooring this today. Here is a recap of the heavens. At 10.28, the SPVQ received the call regarding an individual who allegedly committed stabbing attacks in the area surrounding the Château-Fontenac. Quickly, the SPVQ responded to the call and searched for a suspect dressed in medieval costume armed with a sword. A little before 1 a.m., the suspect was located by Port of Quebec's security in the park west of Espace 400-cien. We immediately went to the scene to neutralize and arrest him. The suspect, a 24-year-old male from outside of Quebec City area, injure seven people using a katana-type sword. According to our preliminary information, nothing indicates that the suspect would have acted for motivations other than personal. Regarding the injured, the victims, all residents of Quebec City, for the moment, we cannot formally identify victim because it's the responsibility of the coroner's office. The suspect is currently in custody and is expected to appear today via videoconferences. Thank you very much. 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 traque au présumé meurtrier et cet effort partagé par à la fois les policiers, le personnel de sécurité et tous ceux qui ont contribué, qui a heureusement conduit à l'arrestation du présumé meurtrier et mis un terme à cette tragédie qui avait cours à cause de cet homme cette nuit. Donc, je vais terminer là-dessus en renouvelant mon message à l'endroit des survivants parce que je pense vraiment que ce matin, on porte tous le deuil avec vous ce matin et je veux les assurer de tout notre soutien. Je me suis entretenue, moi, ce matin avec mon collègue ministre de la Santé et avec mon collègue ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Christian Dubé et Lionel Carman, pour m'assurer de la disponibilité de ressources psychologiques, psychosociales pour toutes les personnes qui entourent les sept victimes et pour quiconque d'ailleurs en aura besoin. Alors, à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de services de soutien psychologique aujourd'hui dans la Capitale-Nationale ou ailleurs, mais parlons pour ici à Québec, des ressources vont être disponibles, je m'en suis assurée auprès de mes collègues. Alors, toutes mes sympathies, toute mon empathie aux survivants de cette terrible tragédie qui s'est déroulée chez nous à Québec cette nuit. Merci beaucoup, Mme la vice-première ministre. Je donne maintenant la parole à M. le maire. Alors, inutile de vous dire que ce matin, j'ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l'action se déroulait le 29 janvier 2017 à la Mosquée de Québec. C'est un événement hallucinant, terrifiant, un événement évidemment qui dépasse l'entraînement. Et tout cela nous rappelle, malheureusement, que la nature humaine est éminemment complexe, éminemment complexe et incroyablement insondable. Je transmets tout de suite aux proches des victimes les condoléances de tous mes concitoyens et concitoyens de la Ville de Québec. Et je n'ose pas m'imaginer la réaction de ses proches à l'annonce qui leur a été fait de circonstances tellement horribles. Il s'agit évidemment, croyons-nous, et encore une fois, d'un geste isolé, comme l'était l'attaque de la mosquée. Dans ces crimes qui ont été perpétrés, ces crimes qui ont été perpétrés dans un lieu qui nous est tellement commun, commun, le pourtour de l'hôtel de ville de Québec, évidemment, ça double verse encore plus. Je sens le besoin de rappeler que ce drame ne remet pas en question le fait que cette ville est une des plus sécuritaires au monde. Mais il est difficile, et quasi impossible, de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale. Je remercie très sincèrement le service de police de la Ville de Québec, son chef, notre chef, Robert Pigeon, tous les policiers et policières qui sont intervenus hier, et tous ceux et celles qui l'ont fait autrement, pour leur réaction extrêmement professionnelle, organisée et compétente face à cette situation. Je termine en appelant encore une fois la population de Québec à la solidarité dans les circonstances, et je lui dis que je comprends parfaitement aujourd'hui que cette horreur chez nous s'ajoute à une charge mentale collective qui était déjà lourde dans cette période pandémique. La Ville de Québec posera tous les gestes si nécessaire pour sécuriser nos concitoyens et concitoyennes et les aider à traverser psychologiquement les conséquences éventuelles de cet événement. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Je donne maintenant la parole au ministre Duclos. M. Duclos. Merci beaucoup, et je vais faire brièvement écho aux propos du chef de police Pigeon, à la ministre Guibault et au maire Laboam, pour dire à quel point il est difficile de croire qu'une telle horreur ait pu se produire ici, dans la Ville de Québec, et en fait si proche d'ici, à l'hôtel de Ville de Québec. Le premier ministre Trudeau m'a appelé ce matin pour me demander de transmettre personnellement ses sincères condoléances, les sincères condoléances du gouvernement canadien et de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens aux proches et aux familles des victimes. J'ai aussi parlé ce matin au ministre Blair, mon collègue ministre de la Sécurité publique, qui m'a assuré de la pleine et entière collaboration de ses services de la gendarmerie royale du Canada en appui aux services de police de la Ville de Québec. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, nous sommes maintenant prêts à passer à la période de questions qui se dévouer en visioconférence partée. Petite note aux journalistes, s'il vous plaît, conservez vos micros désactivés. On a un petit retour de ça. Donc, activez votre micro seulement lorsque c'est votre retour de prise de parole. Les prises de parole ont été déterminées par un tirage au sort à l'avance que vous avez tous reçu. Donc, il y aura deux tours, questions principales et sous-questions par personne. Alors, nous allons débuter avec les questions en français. Les questions en anglais seront à la fin des deux tours. Et pour information, monsieur Pigeon ne prendra que les questions en français. Donc, sans plus tarder, nous débutons avec monsieur Sébastien Dubois de TVA, s'il vous plaît, activez votre micro, merci. L'important est d'accorder aux familles des victimes, aux survivants de l'attaque, l'aide psychologique qui est promise. Une question pour monsieur Pigeon. Et ça, les élus vont nous voir. Sébastien, on a perdu le son de votre côté. On a un retour de son de votre mise en onde, alors. On a un retour de son de votre mise en onde, alors. Est-ce que ça va comme ça? Malheureusement, on va devoir passer une personne suivante. Il y a un retour de son de votre mise en onde dans votre système. Alors, on va passer à Judith Desmel du Soleil, s'il vous plaît. On demande aux gens, là, de poser leurs questions via le système informatique. Est-ce que vous voulez qu'on retourne à la période de questions? Non, on va prendre... Alors, Sébastien, on est désactivé de ton micro. Merci. On continue avec Judith Desmel du Soleil. On s'excuse pour ce problème. Monsieur Pigeon, selon votre enquête, est-ce que les actions du suspect étaient préméditées? Est-ce qu'il aurait fait des menaces avant les attaques? Je pense qu'il faut retirer la conclusion qu'effectivement, c'était prémédité. Quelqu'un qui se déguise, qui se présente sur les lieux avec un costume, une arme blanche et qui, de façon aléatoire, va cibler des victimes sur son passage, bien, visiblement, je pense qu'il avait planifié son geste, effectivement. Et en sous-question? Est-ce qu'on a des informations sur les victimes? Est-ce qu'elles étaient de Québec ou de l'extérieur de la ville? Je n'ai pas sûr que j'ai bien entendu la question. Des victimes de Québec ou de l'extérieur de la ville? Donc, ce sont tous des victimes de Québec. Par contre, il y en a deux qui sont d'origine française. Bien que ça n'a pas de lien avec les événements qui sont arrivés en France, ce sont des ressortissants français qui vivent sur notre territoire depuis quelques années de maintenant. Merci. Nous allons poursuivre avec Stéphanie Martin, du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Bonjour, M. Pigeon. Est-ce que c'est possible pour vous de retracer le fil des événements par rapport au déplacement de cette personne, de ce suspect de 24 ans? À quel moment a-t-il quitté son lieu de résidence à l'extérieur de Québec? À quel moment est-il arrivé à Québec? Et quel a été son parcours une fois rendu sur le territoire de la ville de Québec, s'il vous plaît? Alors, il est très difficile et prématuré de répondre avec précision à la question que vous me posez, puisque présentement, 25 sites ou scènes de crime qui sont sous investigation et les enquêtes sont présentement en cours, y compris son lieu de résidence, son véhicule et naturellement les lieux des attaques et celui de son arrestation. Donc, il serait prématuré de vous répondre avec précision présentement. Est-ce que, donc, il avait bien stationné son véhicule à proximité des lieux de là où il a fait une première victime? Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Est-ce qu'il s'est déplacé à pied ou il a pris son véhicule? Non, effectivement, on parle d'une chasse à l'homme à pied. Donc, c'est quelqu'un qui a immobilisé son véhicule et à partir à la rencontre des victimes qu'il recherchait de façon aléatoire pour les attaquer. Est-ce que vous avez une sous-question? Je peux en poser une autre. Oui, en fait, est-ce que vous confirmez qu'outre une arme qu'il avait et qu'il a utilisée, donc vous avez parlé d'un sabre japonais, est-ce que vous confirmez que le suspect avait aussi à l'intérieur de son véhicule d'autres éléments dangereux comme des bidons d'essence? Présentement, je ne vais pas rentrer dans les éléments de la scène de crime et de l'enquête proprement dite. Je comprends que ça pourrait être d'intérêt, mais présentement, il est beaucoup trop tôt. Le suspect n'a pas encore comparu. Il est toujours en rencontre avec les enquêteurs. Alors, par respect pour le processus judiciaire, on apprendra et on divulguera ces informations-là au fur et mesure en collaboration avec notre partenaire qui est le DPCP. Merci. Alors, nous allons revenir à Sébastien Dubois de TVA qui me dit que leurs problèmes techniques seraient réglés. Sébastien, est-ce que tu peux nous poser ta question? Maintenant, ça doit être réglé, oui. Oui, c'est parfait. Merci. Excellent. M. Pigeon, question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi également sur le suspect? D'une part, de quelle région il provient? Est-ce que la région de Québec était ciblée ou ça aussi, ça a été, selon vous, choisi de façon aléatoire? Vous dites qu'il s'est présenté ici avec l'intention de faire le plus de victimes possible. Est-ce que c'est la nature de tous les gestes qui vous laissent dire ça ou vous aviez des indices ou il vous a révélé des choses qui permettent d'avancer cette information-là? Donc, on parle d'un jeune homme de 24 ans promenant de la rive nord de Montréal. Donc, je n'identifierai pas pour l'instant son lieu de résidence avec précision. C'est des informations qui viendront un peu plus tard dans le courant de la journée. Mais, effectivement, le fait qu'il désirait faire le plus de victimes possible relève beaucoup de son comportement au moment de poser les gestes. Donc, nous n'avions aucune information dans les bases de données avant concernant son dossier judiciaire ou ses intentions réelles le jour de l'Halloween ici à Québec. Et dans quel état d'esprit vous l'avez recueilli? Est-ce qu'on parle assurément d'un problème de santé mentale, d'une désorganisation? Donc, quelle est sa collaboration actuellement avec les policiers, avec les enquêteurs? Ça aussi, évidemment, ce sera des informations qu'on relâchera un peu plus tard dans les prochains jours, semaines, puisqu'il est encore en rencontre présentement avec les enquêteurs. Naturellement, on va les laisser faire leur travail présentement. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada. Oui, une question pour vous encore, M. le chef de police. Je veux vous demander, est-ce que cet homme-là de 24 ans que vous nous décrivez ce matin était connu d'autres corps de police? Il y a de l'information comme quoi il avait déjà fait des menaces en 2014 pour ce genre d'actes-là ici à Québec. Est-ce que cet homme-là était connu des corps de police? Qu'est-ce que vous saviez à son sujet? Nous détenons présentement une information à l'effet qu'il y a plus de cinq ans qu'il aurait verbalisé avoir l'intention de faire, de commettre des gestes comme celui-là qu'il a posé hier. Donc, c'est une information qui aurait été révélée dans un contexte médical il y a plus de cinq ans et ça ne relève pas de son dossier judiciaire. Parfait. Une question pour M. le maire maintenant. M. Labeaume, bonjour. J'ai bien compris votre état d'esprit dans votre mot d'ouverture. Vous dites que c'est un deuxième événement qui est difficile. On sait aussi que la santé mentale, c'est un enjeu que vous avez à cœur. Peut-être nous partager un peu plus votre état d'esprit à vous ce matin comme maire de cette ville qui se lève. C'est horrible. Bon, écoutez, je pense que vous savez que depuis un bon moment, je crois qu'on devra avoir un débat de société sur les maladies mentales. Je peux vous dire que les maires des grandes villes canadiennes, on a un forum des maires des 20 grandes villes canadiennes pour nous. Les problèmes de santé mentale sont les plus grands problèmes de sécurité dans les grandes villes canadiennes pour les prochaines décennies. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Alors, inévitablement, à un moment donné, il va falloir qu'on en discute. Moi, je pense qu'on a besoin d'un débat national canadien là-dessus parce que ça devient de plus en plus difficile à gérer dans les villes. ça devient de plus en plus difficile pour nos policiers et policières qui sont quasiment transformés, qui deviennent des intervenants sociaux et ce n'est pas leur métier. Alors, je vais éventuellement en reparler. Mais pour nous, comme je le disais, on a l'impression de vivre dans un vieux film. On retourne en janvier 2017 où un autre individu qui, je ne peux pas être présent tué, mais il y avait probablement aussi des problèmes de santé mentale, a tué cinq personnes, je pense, à la mosquée. Alors, on revient toujours aux mêmes problèmes, les problèmes de santé mentale. Merci. Merci. Nous allons poursuivre avec Jean-Simon Buie du FM 93. Bonjour, M. Pigeon. Vous avez parlé de préméditation. Vous avez parlé également de l'individu en question qui portait un costume de type médiéval. Parfois, lors de différents événements des dernières années, le choix du costume n'est pas innocent. Est-ce que des éléments de l'enquête nous permettent de croire qu'effectivement le choix d'une tenue de type médiévale pouvait avoir un lien avec les motivations, l'idéologie de l'individu en question? Naturellement, c'est quelque chose qui intéresse grandement les enquêteurs en ce moment. Donc, tout ça fait partie de l'analyse de l'ensemble de la preuve. Bien sûr, les enquêteurs s'attardent à cet aspect-là, effectivement. Vous avez parlé de motivation personnelle, M. Pigeon, et de non-affiliation à quelques groupes terroristes, que ce soit ou groupes radicals. On sait cependant que dans les dernières années, la radicalisation, que ce soit en lien avec la santé mentale ou autre, se fait beaucoup via le web, de façon isolée, solitaire. Est-ce qu'on sait si ce jeune homme de 24 ans était quelqu'un qui était solitaire? Quel était son mode de vie? Est-ce qu'on a des informations un peu sur la manière dont cet individu-là évoluait dans la société? Bien sûr, ça également, c'est quelque chose pour lequel on a plusieurs enquêteurs qui sont au travail présentement. On est en train de rencontrer des dizaines de personnes. On est en train de fouiller tout ce qui est autour de lui. Bien sûr, ce sont des questions que l'on se pose également et pour lesquelles on espère trouver des réponses rapidement. Merci, M. Pigeon. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec Jean-François Néron, de Soleil. Jean-François Néron, Oui, je suis là. Bonjour, tout le monde. M. Pigeon, vous disiez tout à l'heure que l'individu avait déjà révélé dans un contexte médical il y a cinq ans qu'il voulait justement, qu'il avait le désir de commettre un acte comme celui-ci. Est-ce qu'il y aurait eu des informations qui auraient été relayées récemment ou dans les derniers mois à la police, peu importe le corps policier, concernant ces mêmes intentions? Est-ce que vous déteniez de l'information sur les possibilités qu'il pose ce geste? Bon, présentement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une information qu'on a entre les mains. Je ne vous dis pas qu'elle est crédible et digne de foi en ce moment. Je vous dis qu'elle est sous analyse par les enquêteurs. Nous sommes en train d'approfondir autour de cette question-là. Cependant, le SPVQ ne détenait aucune information contemporaine le concernant à l'effet qui pourrait nous attaquer ici sur notre territoire. Maintenant, on sait que lorsqu'il y a des gestes comme ceux-ci qui sont posés, ça peut malheureusement donner des idées à d'autres, ce qu'on ne serait pas évidemment. Est-ce que dans les prochains jours, semaines, le visage du Vieux-Québec pourrait changer? Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de présence policière? Est-ce qu'il va y avoir un travail à faire, ne serait-ce que pour sécuriser la population et les gens qui voudraient comme depuis des dizaines d'années fréquenter le lieu tout simplement pour visiter? Je trouve ça très désolant que des gestes comme ceux-là puissent plonger nos citoyens dans un climat de peur. Cependant, on est beaucoup plus face à une action isolée présentement, mais je ne vous cacherai pas que j'ai eu des discussions avec des partenaires de la Cité du Québec et de la GRC tout au cours de la nuit. Naturellement, on va travailler toutes les forces de police ensemble pour s'assurer du meilleur niveau de sécurité possible à la grandeur du territoire québécois. Merci. Merci beaucoup. Allons-nous en poursuivre avec Hugo Pilon-Larose de La Presse. Oui, bonjour. Ma première question est pour M. Pigy. Jean, j'aimerais savoir si le suspect qui a été arrêté était connu des services policiers de sa région d'origine. Ça aussi, c'est une information qui est encore sous enquête. Naturellement, les corps de police se parlent en continu. Je ne détiens pas cette information présentement, moi, mais je sais que nos policiers parlent avec les corps de police concernés présentement. La deuxième question est pour Mme la vice-première ministre, Mme Guilbeault. J'aimerais savoir, M. Labeaume parlait tantôt qu'il était temps qu'on ait une discussion pan-canadienne sur la question de la santé mentale. On sait que la santé mentale est un enjeu qui est très criant en ce moment aussi avec la pandémie. À la lumière des événements de la nuit dernière, comptez-vous annoncer quelque chose au cours des prochaines semaines pour améliorer l'accès au personnel de soins? Oui, bien, je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est des actions immédiates, on va s'assurer de la disponibilité des ressources pour les personnes qui entourent les victimes des événements de cette nuit. Il y a déjà eu des annonces cette semaine, entre autres, mon collègue Lionel Carman faisait l'annonce de 25 millions pour la santé mentale des jeunes, des jeunes adultes. On a déjà ajouté aussi de l'argent pour les soins en santé mentale parce qu'on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est un problème, c'est un enjeu majeur qui a peut-être été trop longtemps et trop souvent oublié. Quand on parle de la santé, souvent on est porté à avoir le réflexe de penser à la santé physique alors que la santé mentale est au moins aussi importante que la santé physique, raison pour laquelle on a injecté plusieurs sommes supplémentaires. Et pour ce qui est du lien, du carrefour, si on veut, entre la santé mentale et la sécurité publique qui fait en sorte que nos policiers, effectivement, dans les centres urbains sont de plus en plus amenés à intervenir auprès d'une clientèle éprouvée par des problèmes de santé mentale, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte dans notre réflexion actuelle sur la modernisation de la réalité policière au Québec, des outils de travail de nos policiers au Québec. Donc, c'est un enjeu dont on est tout à fait conscient et sur lequel on travaille. M. Labon me l'a dit, j'ai tendance à être d'accord, c'est certainement pas unique à la ville de Québec ou à Montréal ou au Québec, c'est un problème des grandes villes. Alors, donc, je suis certaine que mes collègues du fédéral sont d'accord aussi sur le fait qu'il faut avoir la réflexion tous ensemble, mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je veux assurer le soutien psychologique, la disponibilité du soutien psychologique pour les proches des victimes de cette nuit et pour toute autre personne qui en a besoin aussi, j'insiste sur les survivants parce que ça va de soi, mais quiconque a besoin de services en santé mentale, les ressources sont disponibles, elles sont accessibles, alors n'hésitons surtout pas à demander de l'aide pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Merci. Nous allons poursuivre avec Claudie Côté de TVA. Mme Côté. Une fois, deux fois, trois fois. La première question serait pour M. Pigeon. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a plus de détails sur les victimes? Je sais que vous avez parlé de deux victimes d'origine française, mais est-ce qu'on sait plus de détails sur, par exemple, leur âge ou encore pour les blessés, est-ce qu'on craint pour leur vie? Un peu plus de détails sur la nature de leurs blessures. Donc, oui, il y a deux décès présentement. On parlait de mort évidente et les autres personnes ont des lacérations quand même importantes, mais on ne craint pas pour leur vie. Donc, on parle de personnes qui sont des résidents de Québec que je ne peux identifier pour l'instant puisque pour les blessés, certains d'entre eux, leur famille n'ont pas encore été rencontrés ou informés pour quelques-uns d'entre eux et pour les victimes qui sont décédées, ça relève spécifiquement du bureau du coroner. Vous êtes vice-première ministre, vous êtes aussi une résidente de la Capitale-Nationale. J'aimerais savoir comment vous avez réagi quand vous avez été mis au courant de la situation qui se passait à Québec. J'ai été dévastée. Je pense que le mot s'est dévastée comme tout le monde probablement qui a appris la chose cette nuit. On est en contact pas mal toute la nuit. Les équipes ensemble, mon équipe, moi-même avec d'autres équipes qui suivaient la situation de très près, un certain soulagement, si je peux me permettre de parler de soulagement au moment où on a su que le suspect a été appréhendé et qu'au moins, on avait mis un terme à cette traque au présumé meurtrier. Et moi aussi, je dois dire que ça me rappelle le douloureux épisode de la mosquée le 29 janvier 2017. C'est des situations, tu sais, on essaie, puis là, ce matin, on est ici, on a nos réactions, on répond aux questions, on veut d'abord et avant tout témoigner notre sympathie, notre empathie, notre solidarité aux victimes puis à leurs proches, mais c'est toujours difficile de mettre des mots sur ces situations-là parce que je pense que tout le monde à Québec en ce moment, dans notre capitale nationale, notre ville de Québec tellement sécuritaire, M. Labeaume en a parlé, ça nous plonge dans l'horreur, d'autant plus qu'hier, on est passé d'une soirée, d'une journée, d'une soirée festive d'Halloween avec nos enfants, nos familles, nos voisins à cette nuit d'horreur dans notre ville de Québec qu'on aime tant, qui est si sécuritaire et paisible normalement. Alors, moi aussi, je ne sais pas quoi dire, je suis une fille de Québec effectivement, donc si ce n'est que je partage la douleur de tous les survivants de cette tragédie, et puis j'ajoute ma solidarité à celle de tous les citoyens de la ville de Québec et de notre capitale nationale en soutien à ceux qui sont aux premières loges de cette tragédie-là. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec Mme Huet du 98.5. Il n'y a pas de questions. Allez-y, M. le maire. Juste préciser que c'est six personnes qui ont été tuées à la mosquée, là. Alors, pas de réponse côté du 98.5. On poursuit avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Pigeon. Je voudrais savoir si le suspect a subi une évaluation psychiatrique au cours des dernières heures et si, à votre connaissance, il avait des antécédents psychiatriques. Donc, là, on n'est pas encore à l'étape des rencontres avec des médecins concernant au niveau psychiatrique et présentement avec des enquêteurs de police qui seront interrogés pour les meurtres et les tentatives de meurtre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, sa feuille de route ne dénote aucun antécédent criminel présentement. À votre connaissance, est-ce qu'il tient un discours cohérent avec les enquêteurs présentement? On vous a mal compris, madame. Faites-vous répéter votre question? Est-ce qu'il tient un discours cohérent dans ses réponses aux enquêteurs depuis la nuit passée? Donc, ce sont des éléments extrêmement importants dans un contexte d'interrogatoire que je ne peux parler présentement sur la place publique puisque ça peut relever des notions de meurtre prémédité. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec Taillis-Martel de Métromédia. Oui, bonjour. J'aimerais revenir au contexte des événements. Hier soir, c'était l'Halloween. Comme on le sait, bon, en général, il y a plus de patrouilles à ce moment-là pour les enfants. Bon, ce n'est pas un secteur où il y a tellement d'enfants. Par contre, les fêtes étant interdites, on peut penser qu'il y avait des vérifications à ce niveau-là. Est-ce que, M. Pigeon, vous pouvez me dire s'il y avait plus de présence policière qu'à l'habitude dans le Vieux-Québec hier soir et si vous croyez que ça a pu aider à l'arrestation rapide? Je pense que vous avez vu notre réponse policière qui était parfaitement adéquate. Vous avez vu le nombre de policiers qui se sont déployés extrêmement rapidement. Donc, on parle d'une présence suffisante, d'une capacité opérationnelle et tactique complète, plusieurs mètres de chiens sur le terrain, poste de commandement mobile, deux groupes tactiques d'intervention, une multitude d'enquêteurs qui se sont déployés également, une dizaine de techniciens d'identité judiciaire. Donc, la force opérationnelle du SPVQ était déployée au complet. Et votre sous-question? Est-ce qu'une question serait pour M. Labeaume? Le climat est déjà difficile pour le Vieux-Québec. Maintenant, on parle d'un climat de peur. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose, ce sont des événements qui pourraient prolonger une période très difficile déjà pour l'économie du secteur? Je vous dirais que toute l'économie de Québec souffre actuellement. Je pense que ça ne fait pas exception. Nous allons, dans les prochaines heures, tenter d'évaluer la situation. Je veux vous dire aussi qu'on n'a pas déclenché de situation d'exception parce que chez nous, il y a comme une marge entre les situations. Et là, on va tenter de savoir s'il y a des gestes nécessaires à poser en termes de psychosocial, de psychologie collective. alors là, je ne peux pas vous en parler au moment où on est. Moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été informé hier soir de la situation et j'ai assisté parce que j'habite du douzième étage d'un édifice dans Saint-Roch. J'ai assisté à tout le, comment dire, tout le rassemblement des policiers sur les lieux du crime. et donc, on va évaluer la situation de rondeur. Mais en même temps, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Mais sinon, tenter d'apaiser nos concitoyens et concitoyennes parce que c'est lourd actuellement. Il est évident qu'on ajoute une couche. Merci. On poursuit avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. M. Boissonneau. Une fois, deux fois, trois fois, on poursuit avec Antoine Desrosiers d'Arsenal Média. Oui, bonjour à vous quatre. Tout d'abord, ma question pour M. Pigeon. On parle de l'état d'esprit, du moral des gens qui étaient sur le terrain, des premiers répondants. Avez-vous parlé avec ces gens-là justement, savoir quels étaient leurs états d'esprit à la suite de la vision de ces choses quand même qui ont dû être assez effroyables pour les gens sur le terrain qui sont arrivés en premier? Oui, écoutez, j'ai passé la nuit debout. Comme vous vous en doutez bien, j'ai été très, très près du déploiement policier, de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, oui, on a des gens au service de police qui sont chargés du bien-être psychologique de nos employés. Ils sont déjà sur le terrain, eux aussi, ils sont déployés. Les commandants et les officiers sur la base sont à identifier les gens qui pourraient en avoir besoin. et bien sûr, on va les accompagner là-dedans parce que ce qu'ils ont vu cette nuit est quelque chose de pas très réjouissant et d'être absolument atroce. Donc, oui, on a désir de prendre soin de ces gens-là, de nos employés et on va les accompagner également là-dedans tout au long du parcours. La prochaine question pour M. Labeaume. M. Labeaume, c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde quand même. Déjà, on voyait sur différents médias que c'était une nouvelle qui était assez saisissante. De votre côté, quand vous parlez de sécurité à Québec et tout ce qui en fait attrait, qu'est-ce que vous dites aux gens qui voient ça ce matin, qui se disent pendant des années, on a dit, puis on continue de dire que Québec, c'est une ville qui est sécuritaire et qu'il arrive un événement comme ça dans une période aussi difficile que la pandémie, justement, c'est quoi votre message que vous avez lancé à la communauté soit ici à Québec mais à la communauté internationale aussi? Écoutez, ce qu'on est même d'une ville, c'est le genre de vision apocalyptique qu'on a, c'est-à-dire un événement de cette ampleur-là qui fait le tour du monde. On l'a vécu, nous, en janvier 2017 et inutile de vous dire qu'on a fait les analyses nécessaires par la suite dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi pour tenter de comprendre quelle était la perception des gens qui vivaient à l'extérieur de Québec et on est allé loin. Et je vais vous dire que ce qui était unanime ou quasi, et moi-même dans mes missions aux États-Unis, je faisais le test à chaque fois, pour les gens de l'extérieur de Québec, Québec comme ville sécuritaire n'avait pas changé. Pour tout le monde, c'était un geste isolé. Et c'est vraiment de cette façon-là que ça a été perçu à l'extérieur et c'était quasi unanime. Alors, quand vous regardez le bilan sécuritaire de Québec, ça saute aux yeux, c'est une des villes les plus sécuritaires au monde. On a à faire face aujourd'hui à une situation tellement singulière que je suis convaincu que dans les prochaines semaines et les prochains mois, et on va faire le nécessaire encore pour bien analyser la situation, tout le monde va considérer que c'est tellement insolite et horrible que les gens de l'extérieur vont comprendre que c'est encore une fois un geste isolé. Le problème, vous allez me dire, ça fait deux fois qu'on vit des gestes isolés. Oui, c'est vrai. mais mon impression au moment où on se parle, c'est que ce sera la perception de l'extérieur. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec Mylène Crête du Devoir. Madame Crête, vous activez votre micro, s'il vous plaît. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Je vais redonner une dernière chance à Alex Boissonneau de Radio-Canada. M. Boissonneau. On ne vous entend pas. Donc, nous allons faire un deuxième tour de questions en français compte tenu qu'il y a beaucoup de journalistes sur la ligne ce matin. Je vais vous demander de vous limiter pour le deuxième tour à une question par personne et on terminera la fin en anglais. Donc, nous recommençons avec Sébastien Dubois de TVA. Sébastien. Oui, je suis là. M. Pigeon, autre question pour vous. Est-ce que ça fait partie des procédures d'une part et d'autre part? Pourquoi on a amené le suspect d'abord du côté d'un centre hospitalier? On a parlé d'hypothermie, mais est-ce qu'il y avait d'autres blessures de son côté? Les informations que j'ai présentement sur son état de santé, c'est qu'il est sans danger. Donc, il est maintenant au bloc cellulaire. Donc, souvent, ce sont des mesures de précaution et effectivement, on a parlé d'hypothermie au début de la nuit concernant. Donc, visiblement, tout est rétabli de son côté. Merci beaucoup. Je voudrais donner une chance à Mylène Crête du Devoir. Si vous voulez réactiver votre micro, si vous voulez. Oui, on vous entend. C'est parfait. Allez-y. Bien, parfait. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée pourquoi cette personne-là, ce suspect-là, aurait ciblé Québec? Non, on n'est absolument présentement aucune idée pour l'instant. Naturellement, c'est en cours d'enquête. Les policiers sont actifs dans le but de déterminer les faits des causes entourant les circonstances horribles qu'on a vécues hier soir. J'ai lu aussi qu'il aurait été armé d'un pistolet qu'il avait laissé dans sa voiture. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cette information? Non, je ne peux pas confirmer d'élément provenant de la scène de crime présentement. Bon, bien merci. Merci. Nous allons poursuivre avec Judith Desmel-Dusoleil. Monsieur Pigeon, pendant l'opération d'hier, est-ce que les informations disponibles sur les réseaux sociaux qui voyagent énormément ou les citoyens sur place ont nuit aux policiers à un certain moment? Non, ça s'est très bien déroulé. D'abord, il faut dire, on est dans un contexte de pandémie, donc il y a très peu de monde qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est un facteur chance également pour nous parce que nos intentions auraient été probablement de faire plus de victimes que ça. Non, les citoyens n'ont pas nuit, au contraire, au fur et à mesure qu'on a eu besoin d'eux et ils ont grandement collaboré. Je voudrais les remercier présentement parce que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose d'atroce également pour les gens et les résidents de ce secteur-là à qui on a demandé de rester chez eux le temps de la chance à l'homme et le temps qu'on puisse appréhender le suspect. Merci. Nous allons redonner une chance à Alex Boissonneau de Radio-Canada qui nous indique que son micro fonctionne. Donc Alex, vous la parole. Alex Boissonneau, on ne vous entend pas malheureusement. Donc on continue avec Stéphanie Martin du Journal de Québec. Rebonjour. J'aimerais savoir, il y a une vidéo qui circule maintenant depuis quelques heures sur les réseaux sociaux qui présente un individu tout habillé de blanc avec une longue perruque et visiblement armée qui adopte une attitude inquiétante dans le vieux Québec. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien du suspect? J'aimerais bien pouvoir le confirmer. Je n'ai pas vu la vidéo, alors c'est très difficile pour moi de m'avancer de ce côté-là présentement, madame. Merci. Merci. On poursuit avec Alexandre Bolduc de Radio-Canada. Encore une question pour vous, M. Pigeon. il semble qu'il y a des citoyens qui soient encore confinés dans leur appartement, dans leur domicile. Ils ne peuvent pas sortir. Les policiers qui sont déployés encore sur le terrain dans nombreux endroits. Je sais que vous êtes limité, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enquête, les prochaines étapes, le travail des policiers comme ça après cette nuit-là? C'est quoi les prochaines étapes pour les équipes déployées sur le terrain? Quand est-ce que les gens vont pouvoir de nouveau sortir de la maison? M. Pigeon. Donc là, bien sûr, on est à prélever les éléments de preuve qui ont été laissés tout au long du parcours du meurtrier. Ça, c'est la question prioritaire présentement. Donc, c'est possible que certains secteurs où les soignants ne pourraient pas avoir accès afin de ne pas contaminer la scène de crime. Bien sûr, les policiers vont s'affairer à rencontrer cette personne-là, visiblement connaître ses motivations profondes. Et bien sûr, il y aura des perquisitions en cours dans le but de recueillir le maximum d'éléments de preuve concernant le mobile des meurtres d'hier soir. Merci. Nous allons poursuivre avec Jean-Simon Bué du FM 93. Ma question s'adresse à Mme Guilbeault. Dans la grande région de Québec en 2020, je peux vous citer au minimum trois événements en lien de près ou de loin avec la santé mentale des homicides à Saint-Jean-Crysostome cet été, Wendake récemment, Québec la nuit dernière. Je sais que vous nous avez déjà dit que vous vous coordonnez avec vos collègues de la santé, M. Carman, M. Dubé, mais est-ce qu'on n'a pas le choc de la réalité nécessaire en 2020 pour revoir de fond en comble les approches en santé mentale au Québec? Oui, tout à fait. Ça va un peu dans le sens de la réponse que j'ai donnée précédemment. Je crois qu'il y a une prise de conscience collective, ou en tout cas, il y en a une à notre niveau au gouvernement, sur le fait que la santé mentale a trop longtemps été négligée ou même oubliée par rapport à la santé. Tu sais, quand on parle de la santé, souvent on va penser à la santé physique. Il y a des budgets énormes qui ont été donnés à la santé physique, mais il faut maintenant prendre en compte à sa juste importance, la santé mentale au Québec. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails politiques ce matin, parce que je l'ai dit souvent, et je le crois, je pense qu'on doit d'abord et avant tout avoir une pensée pour les victimes aujourd'hui et leurs proches et s'assurer de cette disponibilité justement de ressources psychologiques pour les victimes. Mais on a déjà annoncé des sommes. On avait annoncé dans la première vague de la pandémie 31 millions de dollars pour ajouter des services de santé mentale. On a ajouté cette semaine 25 millions pour plus spécifiquement les jeunes et les jeunes adultes. Et on avait ajouté un 20 millions de plus récurrents en santé mentale aussi. Mais il faut avoir une réflexion plus large. On est tout à fait d'accord là-dessus sur l'organisation des services, la disponibilité des services. Et si j'ajoute ma touche sécurité publique, puisque je suis aussi ministre de la Sécurité publique, j'ai parlé tout à l'heure d'une espèce de carrefour qui existe entre les deux parce que c'est une réalité avec laquelle doivent composer nos policiers, entre autres dans les centres urbains, mais pas uniquement. Et que j'avais déjà nommé à plusieurs reprises moi l'an dernier quand je préparais mon livre vert en vue de mettre la table pour la réflexion qu'on est en train d'avoir sur la modernisation de nos forces policières et de notre réalité policière au Québec. Donc, c'est un ensemble de choses qui démontrent qu'on prend la question très, très, très au sérieux. Oui, on a déjà ajouté de l'argent, mais il faut effectivement avoir une réflexion plus large là-dessus sur la manière dont on organise tous les services en matière de santé mentale au Québec. Donc, sachez bien qu'on y accorde énormément d'importance. Sur la même question, j'aimerais juste entendre brièvement M. Labon parce que vous martelez beaucoup la question de la santé mentale, M. Labon. Vous avez déjà parlé aussi des policiers à bout de souffle l'an dernier en santé mentale en itinérance. Qu'est-ce que ça prend d'après vous, M. Labon, pour que collectivement on réalise à quel point on doit mettre nos efforts à 100 % là-dessus? Écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin, on ne peut pas en reparler un jour, là, mais je pense que ce matin, il faut surtout se concentrer sur ceux et celles qui sont des victimes et penser à l'ensemble de la population qui est sous le choc, là. On fera ce dé... On aura cette discussion-là une autre fois, là. Merci. On poursuit avec Jean-François Néron du Soleil. Et je vous rappelle, c'est une question dans le deuxième tour. Jean-François. Excusez-moi, bonjour à tous. La question est pour M. Pigeon. Vous avez parlé de 25 scènes de crème qui ont été identifiées. Combien de temps pensez-vous que les policiers enquêteurs devront... Quel temps devront-ils prendre pour faire le tour bien analysé chacune de ces scènes-là? Ça paraît... C'est comme si le Vieux-Québec devenait en lui-même une grande scènes de crème. Donc, ça doit être un travail... C'est un travail très, très important à faire. c'est un travail qui est un travail qui est un travail qui est un travail. Alors, vous savez, M. Néron, ce qui prime présentement et ce qui doit être respecté par-dessus tout, c'est la rigueur. La rigueur du travail policier, je demande aux enquêteurs, à nos techniciens, à nos patrouilleurs de prendre le temps qu'il faut de bien faire le travail et d'amener une preuve solide devant les tribunaux parce que les gestes qui ont été posés hier sont condamnables et j'aime mieux qu'on prenne un peu plus de temps et qu'on n'ayant pas fond d'heure, qu'on ait au fond des choses dans un dossier comme celui-là. Combien de témoins ont été identifiés jusqu'à maintenant? Ce sera ma dernière question. Je ne peux pas répondre à cette question-là présentement. Je n'ai pas l'information. Merci. On poursuit avec Hugo Pilon-Larose de la presse. Oui, M. Pigeon, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de l'arme qui a été utilisée par le suspect. Vous avez mentionné tantôt un sabre. J'aimerais savoir est-ce que c'est facile au Québec de se procurer une arme comme ça lorsqu'on veut en acheter? Est-ce qu'on nous pose des questions? Est-ce qu'on regarde nos antécédents psychologiques ou criminels? Donc, parlez-nous un peu de cette arme-là. Donc, on parle d'une arme de style japonaise et de type katana. Donc, c'est une arme qui n'est pas une arme prohibée. Ça va, merci. Alors, on poursuit avec Claudie Côté de TVA. Oui, bonjour. Donc, si ce n'est pas une arme prohibée, juste une spécification, si ce n'est pas une arme prohibée, donc c'est facile de se le procurer. Mais ma question, ce n'est pas ça. Je vais vous en poser une. J'aimerais que vous reveniez sur le parcours qu'a emprunté parce qu'on parle de 25 scènes de crime. Combien de temps s'est écoulé entre la première victime et son arrestation? Est-ce que c'est des détails qu'on a? Est-ce qu'on sait s'il s'est promené de nombreuses heures, s'il a été vu? Puis, je spécifie à quel point c'est facile de se procurer l'arme qui est utilisée. Naturellement, lorsqu'on parle d'un nombre de scènes de crime, ça peut être tout simplement pour un endroit de recueillir une goutte de sang. Et après ça, on va à un autre endroit. Donc, il y a des scènes de crime qui seront libérées très, très rapidement. Et il y a d'autres endroits, naturellement, que ça sera beaucoup plus long. Donc, l'idée, c'est de faire le parcours du meurtrier de pas à pas et de recueillir l'ensemble de façon très médiculeuse, recueillir l'ensemble des éléments de preuve qui sont disponibles. Merci. On poursuit avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne. Je veux juste rappeler aux journalistes, si vous écoutez le point de presse sur une télé ou avec un autre moyen, s'il vous plaît, coupez le son pour éviter le retour de son. Mme Richer, à vous. Oui, bonjour. Une question pour M. Pigeon. J'aimerais savoir quand doit-on s'attendre à ce que le suspect comparaisse au Palais de justice de Québec? Donc, l'information que j'ai présentement, c'est que lorsqu'il sera, que les enquêteurs en auront terminé, c'est qu'il comparaitra par vidéoconférence ce matin ou à quelque part durant la journée cet après-midi. Donc, dès aujourd'hui? Oui. Merci. Merci. On poursuit avec Thaïs Martel de Métromédias. Thaïs Martel, Métromédias, une fois, deux fois, trois fois. On poursuit avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. Nouvelle tentative de micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, malheureusement. On poursuit avec Antoine Desrosiers d'Arsenal Média. Ça va pour moi. Merci beaucoup. Merci. Mylène Crète du Devoir. Oui, je suis là. Je me demandais, M. Pigeon, vous avez énuméré tout ce qui s'est passé en termes d'opérations policières hier soir. Je me demandais si vous saviez combien en tout de policiers ont été mobilisés. Non, je n'ai pas la mobilisation totale. Je peux vous dire qu'on a mis, naturellement, on a pris soin de conserver la sécurité de la ville. Les autres sites, donc les activités courantes doivent se poursuivre. Mais je peux vous dire qu'on a mis le maximum des ressources qui étaient disponibles au profit de l'opération qui est toujours en cours et qui est en cours hier soir également. D'accord. Merci. Merci. Alors, nous avons fait le tour pour des questions en français. Avant de passer aux questions en anglais, je rappelle aux journalistes que pour toute demande ou question à la suite de ce point de presse, vous devrez contacter la ligne Média, la direction des communications en sécurité publique, donc la ligne Média de service de police pour la suite. Alors, nous passons maintenant aux questions en anglais. Compte tenu qu'il y a eu deux tours, vous avez le droit à double question et double sous-question. Nous allons commencer par Philippe Hautier de Postmedia. Bonsoir. Juste, nous savons si le suspect a eu des motivations religieuses dans cette attaque. Je veux juste vous rappeler que M. Pigeon, comme j'ai mentionné au début du point de presse, prend seulement des questions en français et répond en français, donc c'est possible de lui adresser en français. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on sait si le suspect avait des motivations religieuses du tout dans ces attaques? Présentement, il n'y a rien qui nous indique que les crimes ont été posés sur la base d'une motivation haineuse, religieuse, ethnique, d'orientation sexuelle ou autre. Donc, on parle de motivation personnelle au moment où je vous parle. Et savez-vous s'il a dit quelque chose à vos enquêteurs pour expliquer ses gestes? La rencontre et l'interrogatoire est présentement en cours, donc évidemment, je ne peux pas nécessairement en parler présentement. Ce sera des informations qui seront relâchées ultérieurement par nos procureurs du Bureau des poursuites criminelles et pénales. Merci. Merci. On poursuit avec Raquel Fletcher de Global News. Good morning. Good morning. I have a question for Mr. LaBeaume as well as Mme Guilbault. My question to you, Mayor, is about what you've said about mental health and the need for prevention and the need also for a national plan or a national strategy. I'm wondering if you could elaborate on your comments in English and Mme Guilbault afterwards, I was hoping if you could add a few comments about whether or not you agree with what Mr. LaBeaume has said. Well, just to say that we have a forum with, let's say, the mayors of the 20 biggest cities in the country and we just and we just officially said that mental health is the biggest security that's a challenge for the future of our own cities or of the country. This is what we all think and it's unanimous. Yes, well, as we said previously, what is important today, I think, is to repeat the fact that all psychological help is available for all people who survived the victims who tragically died tonight or last night or were injured last night. so I want to repeat the fact that this help is available for any people who need it today. I made sure of it with my colleague from a health minister and more generally I said also that it is indeed a really important question, a really important issue, this issue of mental health in not only in the city of Quebec or in the city of Montreal or in the province of Quebec but in all big cities I think that police men and police women have to deal with more and more mental health issues on our streets so this is an issue that we already are addressing in our government in my green book The Reflection on the Police Reality and that we take very seriously in our government the mental health issue in general and since we said that it is not only in Quebec City or Montreal but in all big cities in Canada I'm sure that the federal government is as worried as we are about this issue and that we are we will all be working together making sure that all proper needs are answered and proper means are given to be able to answer the needs you mentioned that last night you were you know with your kids it was Halloween your government allowed Halloween to go to happen in order to provide a fun night for our kids who have been you know cooped up at home during this pandemic can you talk about you know your reaction the nature of this crime being so random that the victims were in the wrong place at the wrong time how did you react to that what does that mean for the security and the safety of our city I think a lot of people are thinking this morning wow it could have been me I was asking Madame Guilbault but Mr. LaBeaume go ahead if you would like to answer or if the MP would like to answer it was kind of a question for everyone well I can answer first as I said I was devastated when I learned about this tragedy last night as you said we went from a happy day happy Halloween day with our kids with our neighbors to a tragedy a horrible tragedy last night and it reminded us all of the tragedy of the 29th of January 2017 when six people six of our people in Quebec City died and so it is always devastating and we love to think as Quebec City as a safe place as a quiet place as a happy place and it is but we are not we unfortunately face sometimes that kind of tragedy so we have to be to share all together this tragedy and the consequences of this tragedy today and offer all of our condolences to the victims of this tragedy and to the people who survived them today if I may add so far we might think that actually it would be an isolated situation but I mean as was the mosque killing but still you know it happened for the second time in less than four years and in a city as safe as Quebec City so it tells you something about you know this large public debate that we're gonna have to gonna have to have about mental health that's it's okay I'm here I'm here Good morning Can you hear me? Ok, excellent. Thanks a lot. I'm looking at the time. The suspect, the calls, the first calls were at 10.30 and then the suspect was arrested at 1 a.m. That means two hours and a half on the loose and the distance, Chateau Frontenac until the old part of Quebec. In normal times, Mr. LaBeaume and Mrs. Guilbeau, in normal times, no COVID-19, this part of Quebec City, you would have had more people on the street. Is this at least a relief that streets were empty? It could have been much more worse, don't you think? Well, you have a good point because, you know, normally this part of the city would be crowded. In normal time. So, maybe we've been lucky. If luck could be a word that you could use in this situation. And my second question, if Mrs. Guilbeau has nothing to add, my second question is, it's a period of very heavy solitude for a lot of people. And now you have this man going on the street, preparing this crime. Do you have some fears of any backlash among the population? People that are suffering right now and were on the edge, seeing this, becoming quite discouraged. Maybe because they live in Quebec City and they went through this crisis in 2017, as you did, Mr. Labon. So, the backlash. Don't you have any fears of this event may create a backlash? Well, that's one good point and I said it over and over again and I want to say it again. All necessary psychological help is being available right now as we speak for, of course, the families and close people to the victims, but for anyone who needs it. And on a regular basis, resources are available and it is important to ask for help if you need help, whatever your situation is, because it is a fact that the pandemic has been hard on the moral of a lot of people, not only here in Quebec City, but all over the province and I shall say all over the planet. So, the help is available and don't hesitate to ask for help, whether it's for you or for another person that you are concerned about. Just to say to the people that might have some problems today, you know, we have to go, we're going through a tough situation. So, if you have any problem, if you don't understand yourself and if you feel bad, if you feel mixed, totally mixed, call 211, call 211. You have people there that will tell you what to do, where to call, and we'll help you. 211. Thank you. Merci. Alors, juste pour que ce soit égal pour tout le monde, est-ce que Mme Fletcher ou M. Othier, vous vouliez poser d'autres questions en anglais, sinon, c'est ce qui va mettre fin au point de presse. M. Othier? Non, c'est vrai, Mme Fletcher? I have a question about just if we could speak about the victims in English. I know that you can't release too much information right now because the next of kin hasn't been notified, but if you could just say a few words in English about the victims and how they are doing. Well, as the chef said, you know, we'll see later, okay, because they're on the inquiry, so we have nothing to say so far, okay? You'll see later. Do you want us to say that there are seven victims and the injured ones? We don't, we are not worried anymore for their life, but for any other information, it's being under investigation, as you know, and regarding the identity of the people, it is under the responsibility of the courier's office, so we'll let them do their work. Thank you. Thank you. Alors, c'est ce qui complète, à moins que Mme Sonnet, pour que ce soit égal pour tout le monde, vous aviez une autre question? Non. Ça va? Merci. Alors, je remercie tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres choses, M. le maire, à rajouter? Non. Écoutez, peut-être en français, je dirais à tous ceux et celles qui se sentent un petit peu désarmés ce matin ou tristes ou qui ont de la misère à se comprendre eux-mêmes, n'hésitez pas à appeler au 2-1-1. Vous avez des gens-là qui vont vous rediriger vers des services dont vous pourriez avoir besoin. Alors, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça. C'est un service de la Ville de Québec. Vous appelez le 2-1-1. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et aux journalistes présents sur la ligne. C'est ce qui met fin au point de presse. Bonne journée.